Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous présenter donc encore une fois mes dernières acquisitions ça va être une vidéo assez rapide donc là je vais commencer par le site Cenait Joli je vous en avais déjà parlé dernièrement là j'ai reçu deux nouveaux produits toujours pas déçu de ce site franchement en plus l'envoi il est assez rapide il est bien protégé je vous le recommande donc là j'ai voulu tester côté make up la dernière fois j'avais pris justement un lip gloss dont tout le monde parle mais celui-ci je l'ai réservé justement pour le concours et j'ai pris notamment les dissolvants en petite lingette en fait c'est des petites lingettes toutes rondes qui sont dans un petit pot rond mais qui malheureusement ne marchaient pas donc là j'ai voulu tester de nouveau un produit make up donc c'est un produit comme ça qui se présente sous un packaging violet je sais pas si il ressort de la même couleur et c'est atteinte 02 et en fait c'est un blush sur le site franchement quand je l'ai vu il est très très beau et franchement même en réalité ça vaut vraiment ce que ce que l'image donne donc voilà comment il se présente donc derrière vous avez juste le rappel de la couleur donc vous avez un miroir et là vous avez le blush sous forme de fleur moi ça me fait penser à la marque Garlin je ne sais pas vous mais je sais qu'il y a certains de leurs produits qui sont faits comme ça notamment les blushs et tout ce qui est bronzer et donc je mélange les deux couleurs voilà ce que ça donne je trouve quand même que c'est vachement bien pigmenté là je vous fais juste l'orange et le rose moi je trouve quand même qu'ils sont assez pigmentés franchement et je l'ai déjà testé ne serait-ce que pour le pour le swatcher et franchement regardez il marque encore donc non franchement c'est un très très bon produit et en fait en bas vous allez avoir juste la petite spatule avec le petit pinceau je trouve que c'est bien parce que pour embarquer quand vous partez etc au moins vous n'avez pas besoin de prendre le gros pinceau là ça ça suffit largement mais sinon au niveau du produit il y a une très très bonne qualité et pareil je vous remettrai comme d'habitude les prix en barre d'info je n'ai pas souvenir du prix mais il ne coûte pas très cher donc voilà franchement je ne suis pas du tout déçue de ce produit je vous le recommande donc moi j'ai pris la teinte 2 pour rappel et étant fan des chaussettes j'en ai repris une deuxième paire la fois dernière aussi j'avais pris une paire de chaussettes elle était rose et franchement bonne qualité il n'y a rien à dire là j'ai pris plutôt une soquette en soquette donc là vous avez un petit panda et donc chaussettes très simples gris et j'ai bien pris ma taille normalement il n'y a rien de précisé sur la taille mais bon à vue d'oeil il ne devrait pas y avoir de soucis donc le site Néjoli franchement très belle découverte là c'est la deuxième fois et franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup leurs produits ensuite du site Octoly donc c'est un site qui nous permet blogueuses et youtubeuses de pouvoir tester des produits en fait vous avez c'est présenté sous forme de comme sur un site en fait vous avez tous les produits le nombre de produits disponibles et en fait vous allez donc poser votre candidature après c'est selon les critères qu'ils ont soit on est prise soit on n'est pas prise et au fur et à mesure donc ça nous permet de tester des produits et de vous en parler donc moi j'ai été retenue pour ce mascara de chez Aven donc c'est un mascara noir j'aime beaucoup leurs marques de chez Aven je vous en ai déjà parlé notamment pour les produits pour les peaux peaux sensibles notamment les peaux ethniques donc voilà je me suis dit Aven je vais essayer de de voir un peu ce que ça donne j'ai jamais testé leur mascara donc ils disent mascara haute tolérance noire et voilà comment ils se présentent je ne sais pas s'il y a un numéro particulier non donc voilà comment ils se présentent donc il est tout blanc il fait 7ml donc ça reste quand même une petite brosse moi c'est vrai que j'aime beaucoup les grosses brosses après pourquoi pas je vous ferai de toute façon je dois vous faire une vidéo sur les faux cils de chez Arden et j'en profiterai justement pour vous faire un swatch de enfin un swatch un test en direct de ce mascara mais après voilà la brosse elle n'est pas du tout la même que chez L'Oréal celle que je vous avais déjà fait j'ai l'impression que quand même les pics sont un peu plus un peu plus grand ça va ça ne pue pas et bon je vous dirai ce que j'en pense en tout cas Aven ça reste pour moi quand même une très très bonne marque dans ce que j'ai déjà pu tester donc voilà pour le premier produit deuxième produit de chez Aven j'ai pris ce gel douche pour les peaux sensibles et franchement je l'aime beaucoup donc c'est pour le visage et le corps sans savon en rissier en agent hydratant et donc à rincer bien entendu dès l'utilisation donc franchement il est super et l'odeur c'est pas quelque chose de pomme fraise je sais pas quoi c'est vraiment une odeur comment vous dire vous savez les produits un peu pharmaceutiques et bah c'est la même chose donc après voilà c'est quand même un produit qui va être plutôt dans l'efficacité que dans dans l'odeur ou dans le design etc donc franchement je suis assez contente je continue à le tester quoi qu'il arrive je vous en reparlerai dans les produits finis c'est un 100 ml donc l'utilisation va être assez rapide mais voilà donc moi je connaissais pas non plus ce produit là j'avais déjà testé un gel douche il était par contre sous forme de pompe assez gros il était bien pareil c'était plutôt pour mon dos des fois j'avais eu quelques petits boutons sur le dos et j'avais la peau très sèche et franchement j'ai pas été déçue après voilà Aven si vous souhaitez quand même avoir des produits pas chers allez dans les parapharmacies ou sur internet vous les trouverez moins chers qu'en pharmacie moi c'est ce que je fais généralement quand je veux prendre un produit de cette marque ensuite très belle découverte pour moi je connaissais pas du tout ce principe donc c'est la Discovery Box qui se présente sous forme de box en noir très 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 bien et je vais vous montrer parce que là c'est vrai qu'avec le nom ça ne vous dit rien donc voilà l'intérieur donc quand on l'ouvre voilà ce qu'on a donc en fait vous avez des marques ici donc c'est des parfums sous forme d'échantillons et ici vous allez avoir des vaporisateurs en fait vous allez avoir donc de quoi pouvoir recharger votre vaporisateur et vous en avez deux donc on va regarder ça ensemble c'est la première fois que je vois ça et franchement j'ai été très étonnée de l'idée mais je trouve quand même que c'est une idée c'est une très bonne idée parce que personnellement moi j'aime beaucoup utiliser les échantillons donc déjà pour pouvoir tester la marque en question et deuxièmement parce que voilà c'est pratique les échantillons j'en ai partout dans mon sac dans ma voiture au travail voilà parce que moi si je ramène le parfum d'origine c'est sûr qu'il va casser ça m'est déjà arrivé deux fois et depuis je me suis gérée de ne plus faire ça donc j'ai des petits vaporisateurs j'ai aussi des lingettes comme donnerait par exemple Yves Rocher etc mais les échantillons c'est bien mais c'est vrai que voilà avoir un petit design en plus pour cacher donc le petit échantillon en fait le flacon classique où on voit à travers je trouvais ça quand même assez assez bien donc je me suis dit pourquoi pas tester donc là je vais le tester avec vous en direct donc là je suis en train d'ouvrir l'échantillon de chez Kenzo le jeu d'amour ah oui c'est quand même des sacrés échantillons quand même donc voilà l'échantillon ah ils sont très très en fait en fait ça se présente comme ça à l'intérieur donc justement il y a il y a justement un matériel exprès pour pour pouvoir pomper en fait le liquide donc on va regarder ça ensemble sincèrement c'est la première fois que j'utilise désolée si je suis un peu longue mais je vais découvrir ça en même temps de vous en fait ah ça c'est une recharge nettoyante pour le mini spray ah bah je connaissais pas après c'est vrai que du coup il faut nettoyer entre chaque parfum que vous mettez donc voilà comment ça se présente en fait ça se présente comme le parfum de tout à l'heure pareil avec un embout comme ça par contre ce produit là celui-ci c'est bien une recharge nettoyante pour le mini spray en intérieur il y a un mode d'emploi en intérieur malheureusement qu'on peut pas enlever c'est dommage on peut pas enlever le mode d'emploi derrière mais je vais essayer donc ça c'est le mini spray de The Perfume Rilouad donc ça c'est la marque qui propose qui propose justement cette idée donc c'est bien c'est sous forme de box en fait vous avez deux parfums vous avez possibilité de tester deux parfums et en plus de ça de pouvoir avoir des recharges et donc on va pour des accords là par contre il y a un mode d'emploi donc c'est bien donc on va découvrir ça ensemble donc vous avez ça que je ne sais pas encore à quoi ça sert et vous avez donc le vaporisateur qui est vachement pas lourd mais qui est vachement classe je trouve en plus et c'est pas en fait il pèse pas lourd en fait c'est plutôt le bas qui passe plus lourd donc c'est où il y a la marque justement donc là effectivement pour faire sortir le liquide et donc là en fait ouais donc vous pouvez l'ouvrir ici donc c'était le bas en fait que j'ai ouvert on va voir un peu comment ça s'utilise donc là par contre oui il y a bien un mode d'emploi donc un cadeau vous attend ok insérer une recharge donc si c'est ça la recharge il faut retirer donc le bouchon donc voilà en fait je vais suivre le mode d'emploi ici et donc et ça marche tout seul moi je pensais que c'était un peu plus dur mais non en fait ouais le Kenzo ils sont ils sont très très bons c'est celui-ci ça sent le fleuri bon le Kenzo franchement ça change pas de d'habitude ils font toujours des parfums fleuri et j'aime beaucoup je le connaissais pas celui-ci donc en fait c'était plus que simple en fait vous avez juste à mettre votre recharge au fond et de poser le le dessus et d'appuyer et ça sort mais franchement je pensais que c'était plus plus dur donc pour retirer la recharge il faut donc rappuyer en bas et appuyer en même temps ici en fait pour le faire descendre vous allez le voir descendre et là hop je sais pas si vous avez vu ici en fait où sort justement le liquide ça descend et donc là dès que ça descend vous pouvez récupérer donc votre flacon donc imaginons qu'il est vide il faut mettre ensuite donc le nettoyant celui-ci que je vous ai montré hop donc pareil on l'ouvre ici on l'insère on le bloque avec ça déjà on l'insère et par contre pour le nettoyer ils disent d'appuyer sur le sur le bouton 5 fois enfin sur le sur ce bouton là en fait 5 fois pour pouvoir nettoyer je trouve que c'est bien en plus parce que c'est pas bien de mélanger effectivement les les parfums et on peut en plus de ça rechercher nos propres parfums donc ça par contre je trouve que c'est le top parce que j'ai un parfum justement où j'ai perdu le vous savez le le bouchon blanc qui permet justement de faire sortir le liquide impossible de le retrouver et impossible de remettre quelque chose à sa place et donc ils disent que justement on pourrait recharger franchement c'est top comme idée quand même ou alors ou alors justement ah voilà c'est ça qui vous permet alors attendez c'est un peu quand c'est un peu pareil quand on monte les meubles et bien franchement c'est la même chose donc il faut suivre le mode d'emploi et ça passe tout seul donc en fait c'est très simple pour pouvoir recharger donc de vos parfums de base donc imaginons que ça c'est votre parfum vous allez avoir ce petit tube en fait que vous allez avoir sous le petit capot qui vous permet d'appuyer sur le spray en fait donc il faudra mettre ça cet embout en fait il faudra le mettre en bas et en fait pour recharger vous avez ici un espèce de de cadenas en fait enfin de blocage par un bouton et en fait il faut appuyer hop comme ça pour le recharger j'essayerai de toute façon je vous montrerai ça sûrement je vais faire un tag justement sur les 5 ouais 5 ça sera déjà pas mal ou peut-être 10 on verra bien sur mes 5 parfums préférés et je vous ferai une de mots si vous le souhaitez justement pour le remplissage j'ai justement un parfum qui n'a plus d'embout donc je vais en profiter pour faire cette recharge et pouvoir justement l'utiliser quoi ou alors vous avez la possibilité également donc ça c'est par contre c'est une deuxième idée ils disent qu'il faut détacher donc ça en fait si vous n'avez pas l'embout comme je vous ai montré ici cet embout là de votre parfum et que vous avez un parfum normal avec le petit bouton qui vous permet d'avoir le spray et bien en fait il faut juste enlever ça voilà et à la place en fait vous allez mettre ceci ce qui était au dessus c'est plutôt comme ça en fait ça vous fait un réservoir et là en fait vous allez vous allez justement utiliser votre spray enfin le spray parfum et en fait le liquide va couler là à l'intérieur pour se glisser ici franchement là je viens de découvrir un truc avec vous en direct et moi franchement je suis assez conquiste de ce jeu ça paraît très compliqué au début mais sincèrement ça va tout seul que ce soit donc déjà pour la recharge c'est très simple vous avez votre parfum hop vous le rechargez vous le vissez vous appuyez c'est fait c'est passé vous nettoyez pareil hop on appuie 5 fois c'est nettoyé et vous avez donc des recharges vides ici pour pouvoir voilà avoir mettre vos propres parfums dans ces petits dans ces petits tubes donc franchement l'idée moi j'aime beaucoup je ne sais pas vous mais moi franchement je suis fan et j'ai oublié aussi j'avais celui-ci donc ça vous permet en fait de changer de customiser votre votre vaporisateur en fait c'est une coque décorative pour le mini spray donc celle-ci elle est classe aussi elle est argentée franchement elle est classe donc ça vous permet de changer en fait de passer du noir au gris je vous remettrai le nom du site et je vous le mettrai également en barre d'infos si vous souhaitez aller ajouter un oeil franchement l'idée d'une box comme ça moi j'aime beaucoup ensuite pour finir donc là je voulais juste vous montrer c'est les deux petits pyjamas de chez Primark j'avais également acheté des débardeurs mais malheureusement je ne les ai pas là je ne pourrais pas vous les montrer c'est des débardeurs très simples avec un tissu stretch qui est assez élastique mais qui tient bien le corps ça les débardeurs pour moi c'est toute ma vie sincèrement sur tous mes vêtements je suis obligée de porter un débardeur sinon j'ai l'impression que ça ne va pas que le vent passe je ne sais pas je suis habituée toujours aux débardeurs donc avant je les achetais chez H&M H&M vous en avez maintenant 2 pour 9 euros il me semble mais depuis que j'ai vu ceux de Primark sincèrement je n'achète que ça donc noir et blanc tout le temps j'ai acheté aussi un bustier pareil c'est un débardeur pour moi mais bustier élastique par le haut voilà pour 2 euros vous avez des débardeurs donc le top je vous les remontrer sûrement sur une prochaine vidéo là je voulais vous montrer c'est des pigéments vous avez le pantalon avec le petit noeud ici et voilà le pantalon avec un peu un effet pas d'oeuf ici mais moi j'aime beaucoup et le t-shirt avec le petit lapin et la qualité franchement elle est belle donc voilà pour celui-ci désolé mais je suis allergique en ce moment à je ne sais quoi j'ai le nez qui est bouché sans arrêt et j'ai acheté celui-ci celui-ci coûtait un peu moins cher au 10 euros pareil avec un petit pantalon et un noeud et l'effet pâte d'oeuf en bas vous avez même des pyjamas à 8 euros 6 euros ça dépend en fait de leur période et ça dépend de la qualité de ce que vous recherchez mais en tout cas je suis assez satisfaite donc voilà pour ma vidéo j'ai beaucoup parlé notamment pour la en real wide box avec le spray et les échantillons enfin les espèces d'échantillons parce que ça reste quand même des donc voilà pour la vidéo j'ai beaucoup parlé je suis désolée mais j'ai voulu vous faire le truc en direct je ne pouvais pas vous enfin je ne pouvais pas faire autrement moi j'ai vu ça en direct en même temps que vous et vous avez pu voir un peu comment ça fonctionne donc tant mieux il y a quand même le petit mode d'emploi mais bon c'est très simple moi en tout cas ça reste le favori là du moment merci Octoly si vous avez des questions notamment pour les autres produits Aven le site N'est Jolie la qualité Primark mais je pense que tout le monde connait un Primark même si vous ne l'avez pas dans votre ville moi je ne l'ai pas mais en regardant les autres vidéos on se fait une idée justement de la qualité de ce magasin donc voilà c'est tout pour le moment je reviendrai très bientôt j'ai un tag en préparation j'ai également les fossiles à vous montrer j'ai des filles qui me relancent je suis désolée mais c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas eu le temps j'ai ça je vous ferai la démo également du mascara Aven en direct et puis ben voilà en tout cas j'espère que vous allez bien comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés si vous les avez déjà testés ou pas j'aimerais bien connaître votre avis justement et voilà et pouvoir échanger sur ça si vous êtes par contre youtubeuse et blogueuse et que vous êtes intéressés également pour pouvoir tester des produits n'hésitez pas à me le dire moi je vous montrerai comment faire je vous donnerai la procédure ça franchement il n'y a pas de soucis ça sera avec grand plaisir quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous fais plein de bisous à bientôt donc voilà pour la vidéo je suis désolée j'ai beaucoup parlé sur celle-ci surtout pour le le mini spray là de chez comment ça s'appelle Rolload je suis désolée pour le nom je ne sais pas comment ça se présente ça se prononce pardon mais en tout cas là c'est pour moi c'est un favori celui-ci en tout cas sur ce que je viens de vous montrer pour les produits d'aven franchement moi j'aime bien cette marque et je vous le dis sincèrement je vais vous faire une vidéo du mascara pour que je vous montre un peu ce que ça donne en direct pour le site N'est Joli pas déçu je vous ferai sûrement d'autres présentations de ce site si vous avez des articles qui vous ont plu sur le site et que vous n'avez pas encore testé n'hésitez pas à me le dire je le ferai pour vous si vous le souhaitez et pour Primark je suis dingue de cette marque de ce magasin en général j'aime beaucoup leurs produits avant c'était pas cher maintenant comment ça peut évoluer leur prix mais bon c'est tout à fait normal c'est ça le commerce donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce que je vous ai montré si vous avez déjà testé tout ça on échangera comme ça on papotera donc voilà pour ma vidéo je suis désolée j'ai beaucoup parlé aujourd'hui mais le mini spray en fait j'ai voulu le tester en même temps que vous c'était une découverte pour moi donc j'étais obligée de faire ça en direct et pour pouvoir montrer justement les différentes donc voilà c'est tout pour moi j'espère que ça vous a plu j'ai beaucoup parlé je suis désolée mais le spray de chez Rolload m'a pris du temps mais je voulais quand même vous montrer ce que ça vaut et comment on le met etc en direct parce que c'était une première aussi pour moi pour les filles qui font également des vidéos ou des articles sur leur blog n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez recevoir aussi des produits de chez Octoly je vous montrerai comment ça marche n'hésitez pas à venir me voir en MP ou en sous la vidéo et puis on en reparlera il n'y a pas de soucis et voilà donc pour le site des jolis pareil si vous avez besoin des liens je vous les mettrai comme d'hab en bas de la vidéo et si vous avez des questions ils seront les bienvenus quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos je vous fais plein de bisous et à bientôt et à bientôt